... Donc, Luce, quand on rentre dans une boutique de lingerie, il y a tellement de styles de brassières, mais avant de commencer à magasiner, il faut vraiment savoir quelle grandeur de brassières il nous faut. Tu sais, le soutien-gorge, on dit qu'il y a 80 % des femmes qui ne connaissent même pas leur tour de taille et qui ne connaissent même pas leur pointure de soutien-gorge. C'est hyper important d'avoir exactement la bonne grandeur. Ce n'est que des chiffres et des lettres, on s'entend dessus. Donc, n'ayez pas peur, si on arrive de C, on passe à D. De toute façon, d'une compagnie à l'autre, ça change profondément. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être bien chaussé et soutenu parce que c'est ce qui fait un muscle, il ne faut pas l'oublier. Et c'est vraiment, il y a plein de glandes là-dedans. Et tu sais qu'il y avait un adage qui disait que les cerceaux pouvaient donner le cancer du sein. Alors que c'est tout à fait faux. Ce qui donnerait le cancer, c'est que souvent, c'est mal placé. Le cerceau est mal placé, donc il faut rentrer sa main dans son soutien-gorge et le replacer pour qu'il n'écrase aucune glande. Alors ça, c'est hyper important. Donc, même si ça fait cinq ans qu'on porte la même pointure de brasseur, il faut quand même, à chaque fois qu'on en achète une, l'essayer à chaque fois. Absolument, parce que, OK, c'est pas drôle à dire, mais c'est une réalité. La gravité fait son œuvre. Donc, évidemment, mon sein, il y a cinq ans, n'est pas la même chose que cette année, par exemple. Donc, je devrais toujours, je me dois d'essayer toujours un soutien-gorge avant de l'essayer. Et tu sais, il y a des trucs, hein? Je vais t'en donner deux ou trois. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le soutien-gorge soit vraiment attaché au milieu. Donc, à ce moment-là, tu sais, ils vendent des extensions. Moi, je trouve que c'est la pire chose qu'on peut faire parce que ça débalance tout à fait le soutien-gorge. C'est vraiment fait pour être attaché au deuxième. Si on perd un peu de poids, on peut toujours se raccrocher au premier. Souvent, les problèmes d'ajustement aussi, c'est au niveau des bretelles. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'épaules aura intérêt à prendre un soutien-gorge dont la bretelle, l'emmanchure, se trouve vers l'avant. Ici, c'est plus vers l'avant. Donc, ma bretelle va se retrouver plus près du cou. Ensuite de ça, quand on a un soutien-gorge, donc, ça remonte en haut. C'est parce que la bretelle est souvent mal ajustée. À ce moment-là, on a juste à prendre le petit ajustement et replacer pour que ça donne une ligne très, très droite au niveau du dos. Ça, c'est des trucs extraordinaires. Puis, on n'aura plus de problème d'ajustement au niveau de notre soutien-gorge. Si, par exemple, ça déborde, souvent, on peut voir ça, le soutien-gorge tout fait, sauf qu'ici, ça déborde. C'est donc que mon bonnet est trop petit. Il faudrait, à ce moment-là, on a toujours un sein plus petit que l'autre. Il faut toujours chausser, comme je dis toujours, celui qui est plus volumineux. Puis, à ce moment-là, si on a une bonne différence, on peut toujours chercher un petit pad et le mettre à l'intérieur du bonnet. Mais, il faut aussi se rappeler que quand on vient ici, chez La Viande-Rose, ils peuvent nous aider à trouver la bonne grandeur. Absolument. Puis, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les filles ont une formation et peuvent justement vous trouver le soutien-gorge qui va. Mais, il faut faire attention parce que ça, c'est un petit peu tricky. Souvent, on peut donner une mesure, mais il faut vraiment l'essayer pour voir si le contour fait, s'il y a des petits bourrelets qui dépassent. À ce moment-là, on devrait peut-être revoir la mesure du contour pour prendre un petit peu plus grand. Il y a aussi différents types de brassières, en fait, pour tous les goûts, dépendamment de ce qu'on porte aussi. Oui. Il y a celle-ci qu'on appelle la demi-busse, qui vient couvrir un peu le mamelon et tout un petit peu, mais qui ne couvre pas complètement le sein. On a celle-ci qu'on appelle en anglais, excusez-moi l'expression, le push-up. C'est-à-dire que ça ramène les seins vers le milieu et ça nous donne un galbe absolument magnifique. Il y a ici, tu vois, celle-ci est formidable parce qu'elle nous donne le même support que si on avait un cerceau, mais sans cerceau. Donc, c'est plus mou. La femme qui n'aime pas vivre avec un cerceau, c'est extraordinaire. Quand le soutien-gorge est légèrement usé, s'il vous plaît, jetez-le, donnez-le même pas. Les élastiques, c'est moindrement usé. Si la brette, elle tombe parce qu'il n'y a plus de support, s'il vous plaît, allez vous chercher en courant un nouveau soutien-gorge. La durée de vie d'un soutien-gorge peut se faire entre, si on le portait tous les jours, c'est généralement six mois. Mais, comme on en a plusieurs, généralement, on peut y tirer ça à plusieurs mois, voire même années. Mais généralement, sa durée de vie est à peu près six mois.